Le grand rabbin d'Angleterre a été anoublié par la reine d'Angleterre et qui a énormément apporté au judaïsme anglais d'abord de par ses grandes connaissances j'ai eu l'occasion de parler de lui dans certaines de mes précédentes brachotes et là il souève la question importante pour tout juif qui est celle de savoir si on est et mettre conscient de l'héritage que nous avons entre les mains à l'heure aujourd'hui où toutes les valeurs sont malheureusement mises plus bas que terre où on considère l'histoire, le lègue le patrimoine comme quelque chose de banal comme quelque chose d'accessoire on a même je dirais même on le vit aujourd'hui en Israël où on essaye d'effacer pour certaines personnes bien évidemment toute trace de judaïsme toute trace de tradition toute trace que l'on pense comme étant obsolète alors que nous avons en réalité entre les mains un héritage extrêmement riche, extrêmement puissant extrêmement constructeur d'avenir et à partir duquel on peut puiser notre conscience, notre force notre volonté d'aller de l'avant notre vision de l'avenir notre sagesse car il est bien évident qu'on ne parle pas d'un héritage archéologique bien qu'il existe également mais plutôt d'un héritage puissamment spirituel que nous ont légué nos ancêtres depuis leur sortie d'Egypte à malheureusement la destruction de notre second temple à la veille du 9 Abbe nous sommes qu'à quelques jours du 9 Abbe où le jour, je ne sais pas si vous comprenez toute la prière du homme à Kippourim en tout cas je vous encourage pour ceux qui ne le peuvent pas avoir des livres hébreux français il y a un moment dans la prière de Chahrit et même de Moussav dans lequel on se lamente pour ne pas avoir eu la chance de pouvoir assister à ce qui s'est passé au Bet Hamikdash au sacrifice au travail du Kohen au faste à la grandeur à la jonction de tout le Ham Israël dans la Hazara au miracle qui se passait à l'époque des temples le Talmud cite tous les miracles il y a eu dans le premier temple malheureusement dans le second beaucoup moins mais il y avait quand même de grands miracles au moment des sacrifices tout ça c'est notre héritage et on dit comme on dirait chez nous dans le langage judéo-marocain abiado ça veut dire celui qui a eu la chance d'assister à tout cela et nous pleurons aujourd'hui de ne pas avoir cette chance donc en réalité si vous voulez c'est tout cela au travers de l'histoire que je vais vous raconter que le Rav Jonathan met en relief et la question qui est posée sommes-nous conscients de l'héritage que nous avons si nous en sommes conscients alors nous allons tout faire pour le conserver le perpétuer le léguer à nos enfants ou si nous ne le sommes pas malheureusement nous pouvons le perdre aussi vite que vous allez le voir dans cette histoire alors cette histoire elle se passe bien évidemment puisque le Rav Zatz est d'origine anglaise elle se passe en Angleterre en 1995 et il y a un personnage qui s'appelle Ernest Ognans ce Ernest Ognans était un propriétaire terrien pas très riche qui avait une ferme dans cette grande ferme je ne sais pas si on peut employer en Angleterre le terme de ferme on va dire plutôt de propriété dans lequel il fabriquait de la nourriture pour cochon donc c'est un personnage un peu étrange qui vivait justement dans cette propriété et en marge de son travail il avait une passion pour tout ce qui concernait les dessins la peinture et à chaque fois qu'il avait un peu d'argent alors il achetait il achetait des tableaux il allait dans des ventes privées ou des ventes aux enchères et il achetait à tour de bras tous les tableaux toutes les toiles qui se présentaient il a tellement acheté de toiles et de tableaux qu'il a été lui-même débordé il est arrivé peut-être à 600 500 600 toiles il ne savait plus où les mettre il en a accroché une partie chez lui à la maison mais malheureusement c'était pas très grand et donc les murs ne pouvaient supporter tout cet afflux de tableaux donc il a continué à les stocker un peu partout dans la maison il les a même mis dans les poulaillers donc il les a stockés dans les poulaillers parce qu'il est bien évident que ce personnage bien qu'il aimait les peintures n'était pas un grand et un fin connaisseur donc sa passion évidemment l'emportait et donc voilà il achetait il achetait il achetait et les enfants se moquaient un petit peu ces enfants se moquaient un petit peu de lui le voyaient comme un un uberlu quelqu'un d'étrange quelqu'un qui s'habillait très mal négligé et lui de son côté n'en avait cure et continuait à acheter et acheter et il avait tellement peur qu'on les lui vole qu'il avait même un fusil sous son lit pour repousser les éventuaires cambrioleurs les éventuaires cambrioleurs pardon et il avait même fabriqué une alarme lui-même avec des batteries de voitures et des sirènes pour éventuellement intervenir au cas où on forcerait la porte de chez lui et lui voler ses précieux présents malheureusement bien sûr comme ce qui est prévu admettable pour nous tous on n'a qu'un moment sur cette terre et le moment était venu pour lui de décéder donc en décédant ses enfants reprennent toute la propriété et commencent à mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et ils voient tous ces tableaux toutes ces toiles on va dire plutôt parce qu'ils n'avaient même pas encadré qu'ils n'aimaient pas déjà et donc ils décident d'appeler une maison que ceux qui sont amateurs d'art connaissent même amateurs d'antiquité c'est la maison une des plus grandes maisons du monde c'est la maison Sauduise donc ils contactent la maison Sauduise qui vient qui prend des photos de toutes les toiles et qui les met dans des catalogues comme à leur habitude pour les présenter aux éventuels acheteurs et donc ces catalogues vont chez les personnes les amateurs d'art etc. il y a un très grand spécialiste de l'art anglais qui est mort à l'âge de 101 ans qui s'appelle Sir Denis Mahoun il est né en 1910 il est mort imaginez à 2011 Halvaï les coulades ou en bonne santé et donc lui a entre les mains ce fameux catalogue il commence à le parcourir et son oeil est attiré par une photo particulièrement dans laquelle est représentée une foule un brouhaha une foule des personnes qui avaient d'apparence est en train de se battre de casser de brûler et cette photo enfin cette toile était intitulée la destruction de Carthagène ou de Carthage il regarde il prend sa loupe et son oeil est attiré par un élément dans la photo où on voit derrière à l'arrière-plan une personne tenant dans ses mains une ménorah il regarde à deux fois il dit en grand connaisseur qu'il était il dit mais comment il n'y a pas de rapport entre la ménorah qui est d'une certaine époque est Carthage donc il creuse il creuse et ses connaissances l'amènent à conclure que c'est un tableau qui ne concerne pas Carthage mais qui concerne plutôt le temple le temple juif il y avait des flammes derrière il y avait des soldats etc et il il continue à creuser et il sait qu'il y a un peintre qui est connu un des plus grands peintres un des peintres que j'aime le plus d'ailleurs qui s'appelle Poussin le peintre c'est Nicolas Poussin pardon et Nicolas Poussin avait peint deux tableaux qui relataient la destruction du temple du second temple pour plus de précision au 17ème siècle c'est un peintre du 17ème siècle un premier tableau est exposé au musée de Vienne et le second avait été commandé par un cardinal italien qui est connu qui est le cardinal Barberini ce cardinal Barberini à un moment donné il n'y a plus trace de ce tableau ce tableau a disparu des radars et personne ne savait où il était sœur Denis Smaoun enfin connaisseur on a donc conclu qu'il s'agissait très probablement de ce second tableau alors là maintenant on ne parle plus d'un simple tableau qui relate le la destruction de Carthage d'ailleurs qui était attribué à un autre peintre dont je vais retrouver le nom ici qui s'appelle qui s'appelle Testa qui est un peintre certes connu mais qui est très loin d'être aussi fameux et aussi grand que Nicolas Poussin et donc sur le catalogue le tableau était présenté par Sotheby's pour la somme de 15 000 livres sterling alors que tenez-vous bien il avait été acheté par notre héros décédé à 12 Ernest Roniaz à 12 livres sterling Denis Smaoun fort de sa découverte et fort du trésor qui se cachait se rend lui-même donc à la vente aux enchères arrivé à la vente aux enchères il essaie et commence pour ne pas éveiller de soupçon timidement à renchérir sur le prix de 15 000 livres dès que les autres spécialistes voient que Denis Smaoun est sur le coup et qu'il renchérit donc ils ont tout de suite compris qu'il avait senti le filon et bien sûr ils ont continué à renchérir et à renchérir sur lui et à un moment donné on arrive à 150 000 livres sterling et c'est Denis Smaoun qui a droit au fameux tableau qu'il achète et bien sûr il est maintenant confirmé qu'il s'agit qu'il s'agit du tableau de Nicolas Poussin fin au 17ème siècle relatant la destruction du second temple par l'empire romain et qui est une oeuvre on va dire unique il y en avait deux dans le monde et il avait entre les mains la seconde oeuvre comment le rave Sachs en arrive à parler à raconter cette histoire bien parce qu'il a été invité au moment où vous allez voir cette oeuvre de kit qui va être vendue par Sœur Denis Maonaki alors de Rothschild qu'il a offert depuis au musée d'Israël il est exposé actuellement au musée d'Israël pour la modique somme de 4,5 millions de livres sterling et le rave Sachs avait été invité par l'ordre Rothschild à conférencer sur et à raconter l'histoire donc bien sûr de la seconde de la destruction du second temple et également toute la biographie de Poussin etc etc et c'est ce qu'a fait le rave Sachs lors de au moment ils avaient fait une très belle réception au moment où le tableau allait quitter Londres pour aller vers Israël où il se trouve jusqu'à l'heure d'aujourd'hui alors quelle est la morale de cette histoire et bien il dit comme ça le rave Sachs je vais lire et je vous traduis et il dit je raconte cette histoire parce qu'il concrétise de la meilleure manière possible comment facilement on peut perdre un héritage un patrimoine un leg qu'il n'est pas possible d'évaluer tellement il est riche pourquoi ? tout simplement parce qu'on ne l'aime pas de la même manière que les enfants de notre héros n'aimaient pas ces tableaux donc vous avez vu ils vont léguer les tableaux à un prix on va dire symbolique à un prix plus que dérisoire par rapport à la valeur réelle tout simplement parce que à la différence de leur père ils n'aimaient pas tout ce qui concernait l'art donc il continue ici le rave et il dit qu'on peut perdre un héritage parce qu'on n'en connaît pas la valeur et on ne l'aime pas pourquoi ? parce que quand on aime la chose on essaie de la connaître et quand on la connaît on découvre sa valeur on ne veut plus s'en séparer ce qui n'est pas le cas ici et à contrario on le garde et on le conserve quand on l'aime et quand on apprend à l'aimer et il fait le parallèle entre cette histoire-là et ce qui s'est passé vous le savez dans les parachutes précédentes où les filles de Tzlofhad vous connaissez tous l'histoire de Tzlofhad c'est quelqu'un qui avait été condamné à mort parce qu'il avait été meral el-shabbat il a été lapidé et donc il a laissé lui cinq filles pas de garçons et donc il y avait un problème au niveau de la part qui leur était la parcelle qui leur était réservée elle n'avait pas droit en tant que fille à une parcelle et donc elles se sont adressées à Moshe Rabbe nous on est restreux qui s'est adressé à Kadosh Baruchou et à Kadosh Baruchou en grand féministe Kivyachol Kile a dit qu'elles ont raison et elles auront droit à un héritage dans la maison de leur père donc dans la famille de leur père et alors qu'est-ce que cela nous apprend c'est-à-dire qu'on voit d'un côté Bnot Slofad les filles de Slofad qui n'avaient aucune chance d'avoir une partie en hérite Israël mais elles ont tellement elles aimaient tellement le pays d'Israël elles aimaient tellement leur héritage et ce qui les attendait et ce qui leur avait été légué par Abraham et Jacob qu'elles se sont battues même si elles savaient elles pensaient peut-être qu'au départ c'était désespéré et elles connaissaient tellement bien les textes c'était tellement hachamot les hachamim disent d'elles qu'ils mettent les hachamim des couronnes sur la tête de Zépila tellement elles étaient hachamot et ces filles se battent contre la loi qui existait où il n'y a que le garçon qui pouvait hériter elles obtiennent gain de cause et on voit d'un autre côté dans l'histoire des méraguélim par Hachiot bien avant dans lesquelles on voit des messi'im donc des présidents de tribus qui sont censés amener de la ferveur amener de l'amour pousser les membres de leur tribu à courir hériter la parcelle qui les attend en hérèse Israël terre sainte où les yeux d'Akadosh sont tournés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année et qui eux par leur fausse et leur mauvaise interprétation parce qu'ils voulaient rester dans le désert de ce qu'ils avaient vu vont décourager à un tel point le am Yisraël que le am Yisraël va pleurer entre parenthèses j'ouvre une parenthèse et je vais la refermer c'est une des causes justement du 9A où Hachadosh Barucho a dit au am Yisraël vous avez pleuré pour rien vous avez eu peur pour rien vous avez pleuré pour rien alors je vais vous donner une réelle raison maintenant de pleurer et on a eu droit malheureusement à une réelle raison lors des destructions qu'on pleure jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et j'ouvre encore une autre parenthèse pour dire qu'une des raisons pour laquelle les Hachamis m'ont institué vous le savez à partir du 17 Tammuz ensuite on passe à partir du Roche-Rodèche après Savoie chez Halbo Tishaveh la semaine où commence Tishaveh donc à partir de dimanche qui vient des lois de deuil qui rappellent et qui sont semblables à celles qu'on applique quand on a perdu que Dieu en préserve un proche de la famille pourquoi ? tout cela pour faire le parallèle entre perdre quelqu'un de notre famille et quelque chose qui nous touche profondément et pour cela pour marquer justement cette perte et bien il y a des attitudes à avoir au niveau de on va dire du laisser aller au niveau de notre personne au niveau du fait qu'on n'ait pas le droit de manger de viande ni boire du vin ni nous réjouir ni aller etc etc et bien de la même manière on doit ressentir la perte du bête amigdash qui est une perte équivalente à la perte qu'on a eue au niveau que Dieu en préserve d'un de nos proches pourquoi ? parce que le bête amigdash est un trésor alors aujourd'hui ils vous diront les jeunes mais ça ça monte à 2000 ans on ne ressent pas les choses et bien justement les arabis m'ont institué cette aveloute ces lois de aveloute pour justement nous permettre tous les ans de ressentir encore et encore cette perte immense de la destruction des dottantes d'ailleurs on raconte une histoire où Napoléon lors de ses campagnes était passé bien sûr par la ville de Paris et il s'était rendu à la grande synagogue de Paris c'était le jour de Tichaveab et il y avait des gens par terre en train de faire les quinotes et lui ne comprenant pas s'adresse au chef de camp qui lui-même va s'adresser au chef de la communauté il leur dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire Napoléon vous entend pleurer vous lamentez de quoi ? de quoi vous lamentez-vous ? alors le rabbin explique au chef de camp on se lamente parce qu'on a perdu nos deux temps voilà comment ça s'est passé il y a 2600 ans pour le premier il y a 2000 ans à peu près pour le second etc. et le chef de camp va répéter cela à Napoléon qui s'étonne et dit comment ce peuple pleure encore depuis 2600 ans pour des temples qui ont été détruits alors qu'il sache il a dit un peuple qui pleure sur son passé et sur ce qu'il a perdu dans son passé se réjouira sûrement et finalement sur son avenir c'est quelque chose d'extraordinaire cette déclamation de Napoléon qui était quelqu'un d'extraordinairement intelligent et extrêmement philosophe et donc c'est pour cela que justement les Hachamim nous ont institué tous ces dignes de Haveloute les Hachamim font justement le parallèle entre la Haveloute concernant l'humain et la Haveloute concernant le Bet Amikdash concernant l'humain on voit que la Haveloute au fur et à mesure qu'on s'éloigne du jour de l'enterrement la Haveloute diminue par contre pour Tisha Véab c'est tout le contraire au fur et à mesure qu'on se rapproche de Tisha Véab la Haveloute augmente d'une part pour l'humain parce que l'individu sait qu'il n'a rien à faire et qu'il ne peut plus rien faire et donc au fond de lui et bien il se console mais en ce qui concerne le Bet Amikdash au contraire on a tout à faire justement comme il est marqué tout celui qui vit dans une génération où il ne s'est pas reconstruit le Bet Amikdash et bien il est considéré comme si lui-même l'avait détruit de ses propres mains c'est dur de dire une chose comme ça qu'est-ce que nous aujourd'hui en 2023 avons-nous à voir avec la destruction du temple et bien non étant donné que nous sommes les seuls qui pouvons provoquer sa reconstruction par nos actions puisque le temple n'a pas été reconstruit cela prouve que nous n'avons pas fait le nécessaire et donc c'est comme si nous l'avions nous-mêmes détruit et donc on voit ici que les Meragélim à la différence d'Abd-Solofad détestaient entre guillemets leur patrimoine leur héritage et ont tout fait pour décourager leur âme Israël et pour rester dans le Midbar Hakadosh Valoukou les a donc privés des rêtes Israël et ils sont tous morts dans le désert et ils n'ont même pas eu le droit pour les Nessi'im au Rolam Abba à la différence d'Abd-Solofad qui ont eu droit justement à leur parcelle en érette Israël et à tous les compliments de nos Hachamim on voit par là le parallèle entre l'histoire que je vous ai racontée d'un tableau ou des tableaux qu'on pouvait jeter dans des poulaillers et qu'on pouvait vouloir brader à la maison Soduise parce qu'on n'aimait pas là avec justement le comportement des Nessi'im qui eux-mêmes n'avaient aucune on va dire n'avaient pas conscience de la Kdusha et du trésor Kéhéret Israël que nous offrait Hakadosh Barou la même chose au niveau du lègue ou de l'héritage spirituel tant spirituel que matériel que nous ont légué nos ancêtres voilà mes chers amis la grande leçon de cette histoire la grande leçon que nous devons retenir en cette veille de Tisha Béam qui est celle d'être conscient que Tisha Béam ne marque pas la destruction d'un seulement je dirais d'un bâtiment parce qu'aujourd'hui Barouk HaShem vous allez partout on n'est pas en deuil parce qu'on a perdu deux bâtiments je dirais même s'ils étaient très beaux il y a de très beaux bâtiments aujourd'hui dans tout d'érette Israël qui représente la Kedusha de très très belles synagogues de très très belles yéchivodes qui sont magnifiques donc c'est pas pour le bâtiment qu'on parle il y en aurait qui seraient plus philosophes et qui diraient ah non c'est pas pour le bâtiment on perd pour la Kedusha qui était à l'intérieur et qui n'est plus là aujourd'hui ce qui est faux puisque Arambam statue que la Kedusha est présente de la même manière qu'elle l'était la Shekinah est présente au niveau du mont du temple c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de se rendre au mont du temple et même il y a si on creuse même plus dans la Kabbalah les Hachamé nous expliquent que c'est à dire que tout ce qui se passe sur terre a un équivalent dans les cieux et donc il y avait il y a également Migdash El-Ma'la le même Betta Migdash qui fonctionne dans le ciel le Malach Mikhael offre des sacrifices tous les jours en réalité ce que nous pleurons ce n'est pas le passé c'est l'avenir on pleure parce qu'on n'a pas et on se met en deuil parce qu'on n'a pas encore réussi à ramener cette reconstruction on sait que le Migdash El-Ma'la existe ce qu'on demande à Kadosh c'est de nous le faire descendre pour qu'on offre non pas les sacrifices Kof Mikhael qui sont les âmes des Tzadikim en expliquant très succinctement mais qu'on offre les Corbanotes dont la Torah nous parle les Parim les Kevassim etc. de la même manière qu'on le faisait il y a de cela pour le dernier temps plus de 2000 ans alors mes chers amis vous savez aujourd'hui dans les sociétés modernes Hamadil avec le Kodez on ne tombe pas on le voit on ne serait-ce qu'en France où aujourd'hui même beaucoup de partis politiques cherchent à faire oublier l'histoire à on va dire à se moquer de tout ce qui est historique dire que c'est trivial que ce qui compte aujourd'hui c'est beaucoup plus la problématique moderne et que l'histoire c'est fait pour les musées et que la religion ne compte plus d'ailleurs les églises malheureusement pour les chrétiens sont vides et que parler de religion c'est quelque chose de tabou etc. chez nous dans le judaïsme c'est tout le contraire on doit être fier de notre patrimoine on doit être fier de notre lègue on doit être fier de nos synagogues on doit être fier d'être les enfants d'Abraham Yitzhak et Yirakob et rien n'est trivial même si certaines voix en Israël veulent le laisser entendre on doit combattre ces comportements comment dirais-je ces comportements je dirais inexcusables pourquoi inexcusables ? parce qu'ils ne connaissent pas la chance qu'ils ont d'être les enfants d'Abraham Yitzhak et Yirakob alors peut-être soyons indulgents ils ne le savent pas ils n'ont aucune idée donc à nous de nous rapprocher d'eux et à nous de leur expliquer à nous de leur apprendre c'est tout ce que j'essaye de faire au travers de mes modestes vidéos voilà mes chers amis j'espère que ce cours vous aura plu à très bientôt je vous souhaite à tous un tzom kal ou mo'il et que Be'ezat Hachem ce soit le dernier tishavea pour le peuple d'Israël vous savez comme vous le savez il est marqué que le tzom le jeûne du 4e mois du 5e mois du 7e mois et du 10e mois seront transformés en fête Amen et que il y a il y a c'est Sous-titrage ST' 501